Comment remplacer un fil de débroussailleuse ? Tout va se passer dans la tête de coupe de la débroussailleuse c'est une sorte de bobine nous la déclipsons ici elle est très simple sur ce modèle il suffit de pousser vers l'intérieur puis de pousser la bobine vers l'extérieur vous voyez qu'elle est composée de deux parties tout d'abord nous allons utiliser du fil prenez une longueur suffisante que vous allez couper avec une tenaille nous allons disposer le fil parallèle en double épaisseur nous allons faire une petite boucle simplement pour pouvoir la passer sur la bobine comme à l'écran et ensuite on va enrouler tout ça dans les deux sillons qui sont prévues à cet effet entendant correctement on enroule on enroule on enroule jusqu'à ce que les deux sillons soient remplis et ensuite on va pouvoir bloquer les deux fils l'un à l'opposé de l'autre vous voyez qu'il y a des petits trous qui sont faits des petites encoches qui sont faites exprès pour cela voilà c'est fait c'est bloqué on va remettre la bobine dans le cache en plastique en face des deux butées métalliques ça doit s'enclencher tout seul on défait donc les deux fils qu'on va positionner dans les butées métalliques et puis voilà il n'y a plus qu'à reclipser la tête de la débroussailleuse mettre ses lunettes et puis faire un test de démarrage vous voyez il n'y a pas grand chose de plus simple on allume la débroussailleuse et hop on va voir comment ça fonctionne ça marche voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous dis merci abonnez-vous likez et à bientôt